Musique Dans la masse énorme et compliquée des passions et des intérêts humains, les droits originels de l'homme subissent une telle variété de réfractions et de réflexions qu'il devient absurde d'en parler comme s'il restait quelque chose de leur simplicité primitive. La nature de l'homme est complexe, les fins de la société le sont au plus haut degré. Aussi, aucune conception ou organisation simple du pouvoir ne peut-elle convenir ni à la nature de l'homme ni à celle de ses affaires. Lorsque j'entends vanter la simplicité d'invention à laquelle viserait une nouvelle constitution politique, j'en conclue sans peine que ces auteurs doivent ou tout ignorer de leur métier ou négliger complètement leurs devoirs. Tout gouvernement simple et vicié à la base, pour n'en dire rien de pire. Et l'équipe des Nouveaux Chemins se réfracte elle aussi en une incroyable variété. Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, David Pargamin et Marianne Chassor, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec cette semaine à la lecture des textes Georges Clès, à la réalisation David Jacubo-Viez et à la prise de son aujourd'hui Jean-Frédéritz. Simple, présomptueux, égoïste, abstrait, mosaïque ridicule, diligent, sacrilège, violent, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier les droits de l'homme et les hommes de ses droits dans la bouche des contre-révolutionnaires. Le lyrisme de la déclaration de 1789 et sa fureur à faire table rase du passé n'ont d'égal que celle de ces fougueux partisans de la tradition, entêtés à vouloir revenir en arrière ou à anticiper le pire de l'avenir démocratique. Mais entre le rejet de l'instant et ce qu'il en reste aujourd'hui, pourquoi ne pas plutôt les voir comme les premiers critiques de nos droits de l'homme ? Pourquoi ne pas en faire les premiers à révéler les failles d'un système bien trop connu de nous ? Hier, c'est aux sources philosophiques de la déclaration que nous revenions. Demain, c'est au genre et sexe des droits et jeudi aux droits de l'humain que nous irons. Mais aujourd'hui, c'est donc vers trois penseurs, à l'inverse de la révolution que nous allons, Edmund Burke, Joseph de Mestre et Louis de Bonald. Et on, c'est à l'inverse de l'humain que nous allons faire. Ou encore on, c'est à l'inverse de l'humain que nous allons faire. Nos démocrates méprisent l'expérience, qui n'est à leurs yeux que la sagesse des ignorants. Et quant au reste, ils ont creusé une mine qui fera sauter d'un coup tous les exemples du passé, tous les précédents, et les chartes et les actes du Parlement. Cette mine, ce sont leurs droits de l'homme. Contre ces droits, on ne saurait se prévaloir d'aucune prescription, d'aucun engagement solennel. Ils n'admettent ni tempérament, ni compromis. Et tout ce qui pourrait en limiter le plein exercice n'est que fraude et injustice. Un gouvernement chercherait en vain à se protéger de ses droits en faisant valoir son ancienneté ou la justice et la douceur de son administration. Car pour peu que les formes de ces gouvernements ne cadrent pas avec les théories de ces spéculateurs, leurs objections conservent toute leur force. Elles valent aussi bien pour une autorité ancienne et bienfaisante que pour la tyrannie la plus violente ou pour l'usurpation la plus récente. Ce qu'ils mettent toujours en cause, ce ne sont pas les abus d'un gouvernement, mais sa compétence et sa légitimité. Je n'ai rien à dire des lourdes subtilités de leur métaphysique politique, qu'ils s'en amusent dans leurs écoles, mais ne souffrons pas qu'ils s'en échappent pour se déchaîner sur la terre avec toute la furie du Levantin balayant tout sur leur passage, ni qu'ils rompent les vannes du grand abîme pour soulever les flots qui nous submergeront. La Croix, Danton, Mercier et d'autres prisonniers vont et viennent. Comment ? Tant de malheureux et dans un état si misérable. Les charrettes de la guillotine ne vous ont jamais dit que Paris était une boucherie. N'est-ce pas, La Croix ? L'égalité brandit sa fosse sur toutes les têtes. La lave de la révolution coule. La guillotine républicanise. Les galeries applaudissent et les Romains se frottent les mains, mais ils n'entendent pas que chacune de ces paroles est l'oral d'une victime. Suivez donc vos grandes phrases jusqu'au point où elles prennent corps. Regardez autour de vous. Tout cela, vous l'avez dit, c'est la traduction mimée de vos paroles. Ces infortunés, leurs bourreaux et la guillotine sont vos discours devenus vivants. Vous bâtissez vos systèmes comme Bajazès et pyramides avec des têtes humaines. Tu as raison. De nos jours, tout se fait en chair humaine. Bonjour, Jean-Yves Franchard. Bonjour. Vous êtes professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles. J'ai grand plaisir à vous recevoir car vous êtes l'auteur, avec Justine Lacroix, d'un ouvrage qui vient tout juste de paraître au seuil, Le procès des droits de l'homme, généalogie du scepticisme démocratique, dans lequel vous travaillez notamment, ou entre autres, sur les critiques conservatrices et réactionnaires des droits de l'homme. Et on vient justement d'entendre, interprété par Georges Clès, un extrait des réflexions sur la révolution de France du conservateur Edmund Burke. Ces réflexions datent de 1790, donc c'était juste avant la terreur. Terreur que met en scène la pièce La mort de Danton, de Georges Büchner, qu'on a aussi entendue. Et est-ce qu'on peut dire que Burke avait une forme de lucidité quant à la forme sanglante qu'allaient prendre les droits de l'homme ? Merci à vous. Il est difficile de nier que Burke ait eu une forme de lucidité puisqu'il, dans les réflexions sur la révolution de France, il anticipe le processus révolutionnaire d'une manière qui s'est confirmée. Il annonce que les droits de l'homme vont déboucher sur la terreur et que la terreur va déboucher sur le chaos et que ce chaos va déboucher sur la prise de pouvoir d'un général populaire. Donc il semble que le parcours de la révolution jusqu'à la prise de pouvoir de Napoléon ait été anticipé. C'est-à-dire que je vous remercie d'avoir ajouté un extrait de la pièce de Büchner au texte de Burke puisque Büchner se situe politiquement aux antipodes de Burke. C'était un jeune révolutionnaire. Il anticiperait plutôt la critique marxiste des droits de l'homme et il permet justement de montrer la jonction ou les recoupements qu'il peut y avoir entre des critiques des droits de l'homme qui ont des visées politiques tout à fait antinomiques les unes des autres et ce qui est aussi le sujet de notre livre écrit avec Justine montrer la communication, la circulation des argumentaires à travers des dispositifs théoriques tout à fait hétérogènes et politiquement opposés. Voilà, alors quelle est l'actualité justement des critiques contre-révolutionnaires ? Parce qu'ils ont dénoncé l'horreur liée à la révolution démocratique, le traumatisme révolutionnaire. Mais finalement, quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui peut-être de s'appuyer sur les critiques des contre-révolutionnaires hormis pour le côté un peu lyrique de tout ce sang dégagé, écrit à chaque page ? Alors, hormis ça, en fait, quelle est pour nous la pertinence de leur critique ? Alors, si vous me permettez, pour répondre à la question, je crois qu'il faut d'abord distinguer les différents courants qui composent la contre-révolution puisque de même que la révolution n'était pas un bloc, je pense qu'il faut reconnaître que la contre-révolution n'est pas un bloc et vous me permettrez de retarder, de différer un peu ma réponse que je donnerai, mais de commencer peut-être par accentuer la différence qu'il y a entre la critique menée par Burke et la critique menée de l'autre côté par Bonald et Maistre. Et ce qui permettra d'ailleurs peut-être de répondre tout de suite à la question de l'actualité de Burke et de différer la question de l'actualité de Bonald et de Maistre. Puisque finalement, Burke est un libéral conservateur. Burke, au moment où la révolution éclate, est une célébrité anglaise et européenne et il est célèbre comme parlementaire Whig. Alors, anachroniquement, on aurait envie de dire qu'il est une figure de la gauche. Même s'il est en fait anachronique et faux de décrire les Whigs comme étant simplement de la gauche. Mais enfin, ses engagements sont connus. Extension de la tolérance pour les catholiques. Défense acharnée, poursuivie pendant toute la révolution des droits des Indiens opprimés par l'administration coloniale anglaise. soutien aux insurgents américains, condamnation de la guerre menée par les Anglais. Et c'est donc une surprise pour tous ses amis qui sont favorables à la révolution française de le découvrir extrêmement hostile, extrêmement hostile à la révolution qu'il compare immédiatement à l'impérialisme Louis XIVien. Il dit, voilà, la France redevient la menace qu'elle a été sous Louis XIV. Pourquoi ? Parce que, pense-t-il, les droits de l'homme sont un principe impérialiste. Les droits de l'homme sont un principe impérialiste parce que, justement, ils ne reconnaissent aucun autre principe de légitimité que les droits de l'individu abstrait organisés dans une collectivité démocratique. Des droits de l'individu ont déduit la supériorité de la démocratie. Or, dit Burke, et c'est là, à mon avis, que s'institue sa lucidité, la déclaration de 1789 peut bien sacraliser le droit de propriété. Les révolutionnaires peuvent bien sauvegarder la monarchie pour le moment. Si on prend au sérieux ce que dit la déclaration, la déclaration implique qu'il n'y a pas d'autre régime politique légitime que la démocratie des individus. Or, cette démocratie des individus implique que soit détruit tout établissement politique. Elle ne permet pas de penser quelque chose comme un droit de la particularité et, en particulier, elle ne permet pas de penser quelque chose comme un droit de l'établissement national, de la tradition nationale. Donc, du point de vue de la déclaration des droits de l'homme, dit Burke que la monarchie anglaise telle qu'elle existe ne doit plus exister. Elle n'a aucune légitimité. Et donc, dit-il, la France est vouée à faire la guerre au monde entier avec un tel principe. Et s'il s'engage contre la révolution française, c'est parce qu'il craint pour l'Angleterre. Il craint un effet absolument impérialiste de cette déclaration des droits de l'homme. Et il annonce que la déclaration des droits de l'homme ne va pas confirmer cette sacralité du droit de propriété qu'elle proclame avec insistance. Elle va, au contraire, déstabiliser le droit de propriété parce que, dit-il, le droit de propriété se fonde sur le droit de l'héritage et la déclaration des droits de l'homme n'a aucune place pour le concept de l'héritage. Donc, dit Burke qu'il faut choisir. Ou bien la matrice du droit, c'est le droit de l'héritage. Et cela signifie que nous héritons aussi de nos droits. Il n'est de droit que par héritage. Et nous avons des droits, d'ailleurs, que par naissance en tant que nous naissons dans une communauté politique qui nous confère des droits. Donc, ou bien la matrice du droit et le droit de l'héritage et le droit de propriété relèvent fondamentalement du droit de l'héritage et la transmission des propriétés n'est garantie que par ce droit. Ou bien, comme le dit la déclaration de 1789 les droits sont innés ce sont des droits des individus libres et égaux et alors il n'y a pas de place pour le droit de l'héritage. Le droit fondamental est celui de l'égalité des libertés et annonce Burke, une telle revendication va emmener même les révolutionnaires modérés très au-delà de ce qu'ils croient vouloir. Finalement, c'est une critique à l'égard de la démocratie que Burke opère. Absolument. Je dirais que c'est une critique à l'égard de la démocratie comprise comme démocratie des individus et démocratie de l'égale liberté des individus. Burke est un défenseur sincère de la composante démocratique de la constitution anglaise. Burke est tout simplement un disciple de Montesquieu. D'une certaine façon, Burke ne dit absolument rien d'autre que ce que dit Montesquieu. On pourrait dire que c'est un défenseur des Lumières contre ce qui s'est appelé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle la philosophie, c'est-à-dire le mouvement encyclopédique représenté par Voltaire, Diderot, je n'ajoute pas Rousseau parce que le rapport de Rousseau-Lumière est complexe et contradictoire, mais enfin voilà, Burke est un défenseur de la tradition de Montesquieu contre la tradition encyclopédiste très précisément. et il est un défenseur des Lumières anglaises. Il est un ami intime d'Adam Smith et Adam Smith disait que lui et Burke étaient toujours d'accord sur tout. Donc c'est une autre tradition des Lumières qui est très attachée à l'inscription communautaire du procès de civilisation. C'est une conception des Lumières qui n'a pas pour cœur la libre raison, mais qui a pour cœur le procès de civilisation dont un des ressorts est d'une part le libre marché, le doux commerce et dont un autre ressort est la tradition courtoise et religieuse. D'où une défense résolue de la religion comme principe de civilisation des mœurs et du point de vue de Burke, les Lumières françaises ont perdu ce point, ont perdu ce point, n'ont pas compris l'importance de la religion dans la stabilisation du marché pour la civilisation des mœurs. Donc Burke est véritablement quelqu'un qui défend les positions de Montesquieu et qui pour cette raison s'oppose à l'absolutisme des droits de l'homme qui pense qu'il y a là un principe tout à fait abstrait qui n'a une légitimité que négative et à partir duquel il n'est pas possible d'organiser une société. C'est ça, l'un des paradoxes des droits de l'homme c'est effectivement de déclarer que tous les hommes sont libres et égaux mais que finalement cette affirmation est absolutiste. C'est-à-dire qu'elle est absolue et du coup elle prend une forme absolutiste. C'est-à-dire que déjà il détecte la tyrannie à l'œuvre dans ses droits. Voilà. C'est pourquoi Justine et moi avons proposé de dire pour répondre finalement à notre question sur la démocratie que Burke était le défenseur d'une démocratie encastrée. C'est-à-dire qu'il veut une démocratie qui soit encastrée dans des institutions aristocratiques, monarchiques. Donc la place de la démocratie c'est le Parlement britannique. Ça n'est rien d'autre. La démocratie est un des aspects de l'institution sociale mais elle ne peut certainement pas former le tout des rapports sociaux. Elle est un moment de la constitution de la légitimité du politique. Elle est le moment de la représentation des intérêts du peuple que Burke tient pour absolument essentiel dans la délibération politique mais elle ne peut pas prendre la place du principe souverain. Elle ne peut pas réguler les rapports sociaux. Il faut le dire avec le premier philosophe de l'Antiquité ou plutôt avec la raison universelle ôter Dieu de ce monde l'homme et la société n'est plus possible. Et tout devoir cesse là où il n'y a plus de pouvoir. Archimède ne demandait pour soulever le monde qu'un point d'appui placé hors de la Terre. Dieu est le point d'appui sur lequel se meut le monde des intelligences. Et ils sont coupables d'une étrange présomption ces écrivains qui, nouveau venu dans l'univers et seul contre le genre humain cherchent dans les affections de l'homme le contrepoids de ses passions ôtent ainsi tout fondement de la morale toute sanction aux lois et ne laissent à la raison de l'homme d'autres directions que sa raison même toujours si faible contre ses penchants. Il place dans l'égoïsme le principe de la justice parce qu'ils sont égoïstes et qu'ils veulent paraître justes. Et dans la sensibilité physique le principe de l'humanité parce qu'ils ont les nerfs faibles et qu'ils veulent qu'on les croit humains. ils ne voient pas que l'égoïsme même le plus éclairé n'enseigne qu'à éviter l'éclat dans le mal que l'on fait aux autres et la sensibilité la plus exquise qu'à ne pas les voir souffrir. Et de là vient que des hommes qui ont commandé l'incendie et la dévastation de royaumes entiers n'auraient pas peut-être vu de sang-froid égorger un animal. Et en France c'est encore bien pire. 4 000 familles de favoris princes de sang de paix ou d'église qui se détestent entre eux et végètent à la cour dans les vices et les abus. Hé monsieur vous semblez être très au courant de ce qui se passe à la cour mais vous ne savez peut-être pas que ces 4 000 familles contribuent aux dépenses royales et à tant d'oeuvres de bienfaisance. Voilà madame. Le peuple conteste refuse la bienfaisance. Ses droits lui suffisent. Des droits auxquels devrait correspondre de devoir et parmi ce devoir celui de respecter son roi qui est roi de droits divins. Je crains que les aristocrates étaient les premiers à négliger ce devoir. Ils sont presque tous via l'étranger en oubliant le roi. Ça je ne partage pas vos idées. Et quant à ce fameux droit divin où est-ce que les aristocrates ont obtenu ce droit divin ? Ont-ils un accès direct à Dieu que le peuple n'a pas ? Non, ce n'est qu'une façon de se passer la charge de père en fils et de retrouver assis sur le trône après un lion un arbre. Jean-Yves Franchard, on vient d'entendre un extrait d'un film « Détorescola » « La nuit de Varennes » un film de 1982. On vient d'y entendre Thomas Paine, le critique acharné de Burke pointer du doigt effectivement le fait que les contre-révolutionnaires disent que la révolution se détache de Dieu, met en cause l'autorité de Dieu, l'affronte. Mais effectivement, les révolutionnaires que connaissent-ils à Dieu ? Comment ont-ils accès à cette autorité-là ? Et juste avant, on a entendu interpréter par Georges Clès un texte de Louis de Bonnard, justement, un autre contre-révolutionnaire que Burke qui lui aussi dit clairement ça. Il faut un point d'appui en dehors de la société et ce point d'appui ne peut être que Dieu. Oui. Alors, c'est un texte très important mais je pense qu'il faut marquer ici une différence avec Burke qui est que chez Burke, il n'y a pas de droit divin du roi. Burke est un défenseur de la révolution anglaise, de la Glorious Revolution, c'est un Whig. Et donc, chez Burke, ce qui est d'institution divine, c'est le montage global du système social. Il ne s'agit pas de défendre le droit divin du roi, le droit divin de l'aristocratie ou le droit divin du peuple. Burke ne veut même pas trancher la question de la vérité religieuse. Il pense qu'il faut une religion établie, qu'il est légitime que l'église anglicane soit établie, soit la religion officielle, mais il réclame la tolérance pour les autres confessions et il écrit que les Anglais aiment toutes les religions parce que toutes les religions sont des façons de rendre témoignage à Dieu. La position de Bonald comme celle de Mestre est tout à fait différente. C'est-à-dire que ce sont des continentaux, pas des anglo-saxons et la matrice de leur pensée, d'ailleurs, n'est pas du tout fournie par cette combinaison de common law britannique, d'empirisme anglais, de lumières écossaises et d'admiration pour Montesquieu qui définit la pensée de Burke. Leur pensée, car avant la révolution, ils ont lu essentiellement les auteurs des Lumières, Joseph de Mestre, par exemple, à l'encyclopédie chez lui, il est un des souscripteurs. Leur pensée est fournie par un mélange de cartésianisme revu par Malbranche, par l'influence des physiocrates. C'est-à-dire un cartésianisme revu par Malbranche ? Un cartésianisme qui est une théorie de l'ordre moral du monde. D'accord. Mais qui, si vous voulez, à la différence de l'empirisme, maintient, comme chez Descartes, la différence de l'âme et du corps. C'est-à-dire, pour le dire très simplement, le sujet cartésien n'est pas du tout compris comme l'origine des droits de l'homme. Le modèle du sujet cartésien, c'est le moinarque absolu. Chez Descartes, le moi ne se connaît comme tel que parce qu'il a une démonstration de l'existence de Dieu. Et Malbranche a insisté là-dessus. Se penser, c'est immédiatement savoir que Dieu existe. Donc le sujet se renverse immédiatement en Dieu. Dieu est la fondation de toute subjectivité. Et ils héritent de cette thèse-là. Ils héritent de cette thèse-là. Et ils l'appliquent même à un domaine politique, finalement. Bonald dit qu'il faut étendre la philosophie de Malbranche au domaine moral et politique. Et paradoxalement, ils ont beaucoup lu Rousseau. Bonald dit que Rousseau est beaucoup plus habile que Montesquieu. Et ils sont très attachés, non pas à l'idée du contrat social, qui est juge absurde, mais à l'idée de volonté générale. Donc je vais en redire un mot. Mais donc la différence du fait de la suivante, c'est que lorsqu'il parle de fondation de la monarchie en Dieu, il renvoie véritablement à une fondation théologiquement assurée. Pas à une sorte d'institution divine, en gros, comme celle dont parle floue, délibérément floue, comme celle dont parle Burke. Chez Burke, la religion est une sorte de halo divin indéterminé qui plane sur les institutions. chez Bonal-des-Mestres, il y a une religion vraie, le catholicisme, dont il faut établir la vérité. Le droit supérieur du catholicisme aux autres religions se fonde sur la vérité du catholicisme. C'est parce que le catholicisme est la seule vraie religion et la seule religion vraie que le catholicisme a un droit que n'ont pas les autres religions et qu'il peut assurer le droit divin du monarque qui est véritablement un droit divin non pas des institutions sociales mais du pouvoir souverain en tant que souverain. Et donc, on a là une structure conceptuelle qui est extrêmement différente de celle de Burke et qui n'a absolument rien de libéral, qui est authentiquement théologico-politique alors que Burke, justement, Burke récusait les droits de l'homme, disait-il, parce que c'est de la théologie politique. La position de Bonald est exactement inverse. Il dit les droits de l'homme sont de la mauvaise métaphysique. Le problème n'est pas qu'ils sont métaphysiques. Le problème est qu'ils donnent à la société une fondation qu'elle ne peut pas avoir, une fondation immanente, une fondation à même les individus et ils ne sont pas capables de rendre compte de la véritable fondation métaphysique de la société. En fait, c'est les premiers à pointer du doigt l'individualisme à l'œuvre dans les droits de l'homme. D'ailleurs, Mestre est sans doute celui qui invente le mot. La première occurrence connue du mot individualisme se trouve dans une conversation de Mestre qui est rapportée. Donc, on a une petite incertitude sur l'authenticité, mais absolument. Leur point, il s'agit d'attaquer l'individualisme des droits de l'homme. Et alors, c'est là que le point est remarquable. Parce que ce que j'ai dit peut sembler... qui nous parle aussi, effectivement, parce que la dimension d'ordre moral et religieux peut nous paraître un petit peu dépassée comme critique à l'égard des droits de l'homme. Oui, mais alors ici, il faut intégrer notre considération qui est que, et c'est très sensible chez Bonald, j'ai parlé de droit divin de Dieu, mais Dieu, c'est la société. Durkheim dira Dieu, c'est la société, mais de manière très étonnante, Bonald dit exactement la même chose. Et il dit il n'existe rien en dehors de la société. Et ce traditionnaliste est un rationaliste absolu puisque comment connaissons-nous les volontés de Dieu ? Qu'est-ce qui nous fait connaître Dieu ? Eh bien, ce sont les lois de l'ordre social en tant qu'il est un ordre social. Autrement dit, la théologie chez Bonald, c'est strictement une sociologie. Et ça va très loin puisque chez lui, finalement, la théologie de la Trinité est une théologie des rapports sociaux que Dieu entretient avec lui-même en ces trois personnes. Donc on a en fait une sorte de sociologisme absolu. Et qu'apprenons-nous dans la religion ? Selon Bonald, nous y apprenons les structures de la société, c'est-à-dire les rapports entre ce qu'il appelle les personnes sociales qui sont le pouvoir, le ministre, le sujet, ce qui est une sorte, dit-il, d'algèbre social qui se réfracte dans toutes les sphères sociales. Pouvoir ministre sujet, ça donne le prêtre, ça donne Dieu, le prêtre, le fidèle, ça donne le père, la mère, l'enfant, ça donne le monarque, ses ministres, les sujets, et ainsi de suite. Et donc, que s'agit-il de dire ? Comme Bonald le dit, il s'agit de se souvenir que l'homme ne fait pas la société, mais que la société fait l'homme. Il y a donc une consistance propre du social. Il y a des lois structurelles du social qui sont aussi les lois d'un ordre symbolique. Les individus n'existent jamais en tant qu'individus. Ils existent toujours en tant que personnes sociales. Je n'existe pas comme individu, j'existe d'abord comme enfant. Et comme enfant, j'existe comme fils ou comme fille. J'existe comme fils aîné ou comme fils cadet. J'existe comme fille aînée ou comme fille cadette. Donc, je suis toujours déjà investi par une personnalité sociale. L'individualisation vient ensuite. Par exemple, bien sûr, je dois m'individualiser pour passer du rôle de fils à celui du rôle de père, pour passer du rôle de fille à celui du rôle de mère. Mais je n'existe toujours que sous une personne sociale. Et donc, dit Bonnard, en un sens, oui, les individus sont égaux. C'est ce que dit le christianisme. Ils sont égaux devant Dieu. Mais socialement, les personnes sociales ne sont pas égales. Les individus n'existent que dans des statuts sociaux. Ils ne sont reconnus que dans des statuts sociaux. Et leurs droits et leurs devoirs sont indexés à des statuts sociaux qui ne peuvent jamais être égaux. s'ils me rendent les chevaux ou mon pomme sans te faire. Je te pousse les hommes. C'est ça, ton idée de la justice. C'est pour ça que tu brûles, que tu massacres. Il est pareil que tu t'apprêtes à ravager une ville entière. Tous ces gens que tu entraînes dans la guerre, ils savent ce qui les attend. Qu'est-ce que tu leur as raconté que Gola s'est victime d'une grande injustice ? La femme que j'aimais, qui a porté mes enfants, est allée au palais de la princesse supplée que me rende la justice à laquelle j'avais droit. tu es un marchand. Ton commerce est prospère. Moi, je vois que ton cœur est mauvais. Que tu entraînes tous ces gens dans une guerre qui ne les concerne pas. Toi-même, qu'est-ce que tu ferais si dans ta propre troupe, chacun voulait être indépendant, se faire justice et se venger lui-même ? Tu dirais que c'est au supérieur de juger que nul ne peut être juge de sa propre cause. Nicolas, ce qui t'attend sur Terre, c'est l'échafaud. Et vous tous, vous savez très bien ce qui vous attend là-haut. Si la société civile est le produit d'une convention, cette convention doit être sa loi. Elle doit limiter et informer toute constitution à laquelle elle préside. Il n'est pas de pouvoir législatif, judiciaire ou exécutif qui ne soit sa créature. Aucune forme de pouvoir ne peut avoir d'existence dans un autre ordre des choses. Comment donc pourrait-on se prévaloir des conventions de la société civile pour revendiquer des droits qui ne supposent même pas l'existence d'une telle société ? Des droits qui sont absolument incompatibles avec celle-ci ? Un des premiers objets de la société civile, objet qui devient une de ses règles fondamentales, est que personne ne soit juge de sa propre cause. De ce seul fait, chaque membre de la société renonce au premier droit fondamental de l'homme naturel, celui de juger par lui-même et de défendre son propre droit. Il abdique le droit d'être son propre gouverneur et même ce droit de légitime défense qui est la première loi de la nature. Les hommes ne peuvent jouir à la fois des droits de l'état de nature et de ceux de la société civile. Pour obtenir justice, l'individu renonce au droit de déterminer dans ce qui lui importe le plus. Jean-Yves Francher, on vient d'entendre un extrait du film Michael Colas, un film d'Arnaud des Pallières qui date de 2014, dans lequel Colas veut obtenir justice par lui-même. Il se fait juge de sa propre cause et cette phrase-là en fait, c'est une phrase que l'on retrouve mot pour mot dans un texte que j'ai lu. C'est toujours extrait des réflexions sur la révolution de France donc d'Edmund Burke et ce qu'on entend finalement c'est la critique que pointe Burke dans ce texte des droits de l'homme à à la fois revendiquer une manière d'être le seul juge et en même temps de faire société avec cette déclaration. Il pointe ce paradoxe là à l'œuvre dans la déclaration des droits de l'homme dans les droits de l'homme. Jean-Yves Pranchard. Oui. C'est un point d'accord entre tous les contre-révolutionnaires qui est que la déclaration des droits de l'homme est une absurdité dans la mesure où elle fait surgir à côté du droit positif une autre source de droit qui le conteste. Et donc elle introduit en proclamant en particulier ce droit à la résistance à l'oppression qui aux Etats-Unis a pris la forme du droit au port d'armes d'ailleurs. C'est un point qu'on oublie un peu qui est que la différence entre l'Europe et les Etats-Unis s'est faite ici en fait autour d'une idée commune quand on lit les débats de 1789. Derrière la résistance à l'oppression il y avait une idée assez proche de celle qui a inspiré l'amendement américain sur le port d'armes mais qui des destins des deux idées ont été très différentes. Et donc il y a cette idée qu'on introduit une source de droit concurrente du droit positif et qui ne peut que déstabiliser le droit positif. Cette idée ensuite elle se décline de façon différente chez Burke et chez Metz. Burke ne rejette pas l'idée d'un contrat social mais ce qu'il y a c'est que chez Burke le contrat social est un contrat qui n'est certainement pas un contrat passé entre des individus à l'état de nature c'est un montage institutionnel extrêmement complexe qui Il parle de mosaïque ridicule Oui pour les droits de l'homme pour les droits de l'homme mais à côté de cette mosaïque ridicule il y a la belle mosaïque de la constitution mixte anglaise si vous voulez et dans cette mosaïque là qui est la belle mosaïque la mosaïque réussie sont composés des intérêts des besoins le droit de la vertu et pas seulement de la liberté les droits des corporations et pas seulement des individus et donc les droits de l'homme ont bien une place mais c'est une place comme le dit dans le test que vous avez lu au tout début de l'émission où ils sont réfractés dans tellement d'autres droits qu'ils n'ont plus aucune pertinence en matière de droits positifs c'est pourquoi la position de Burke qui d'ailleurs a été en fait à un moment celle de Mirabeau dans les débats qui sur certains points était très proche de Burke et était en contact avec Burke c'est une position qui consiste à dire une constitution libre suffit mais il ne faut pas une déclaration de droit supérieure à la constitution c'est à dire la constitution comme la constitution anglaise n'a pas besoin d'une déclaration de droit les droits sont garantis par la constitution et créer une source de droit hors de la constitution c'est mettre la constitution libre en danger à côté de ça Bonald et Maistre ont une thèse différente beaucoup plus forte qui est comme le dit Bonald que contre les droits de l'homme il faut affirmer les droits de Dieu c'est à dire les droits de la société donc la position donc la position de Maistre et de Bonald ne consiste pas à dire que les droits de l'individu doivent être mélangés avec toutes sortes de droits de devoirs de besoins d'intérêts non juridiques avec le marché libre leur position consiste à dire qu'il n'y a de droit au sens strict que de droit de la société l'individu n'est que le produit de la socialisation et ces droits ne sont comme le dit Raconte qui reprendra intégralement les thèses de Maistre et de Bonald les droits de l'individu ne sont que le droit d'accomplir leur devoir Mais alors pourquoi vous venez de parler de Comte De Comte De Comte Auguste Comte De Comte et de Rousseau mais ce serait la même question que j'aurais à vous poser c'est à dire que pourquoi Joseph de Maistre Louis de Bonald et Edmund Bork sont restés alors qu'ils font des critiques tout à fait pertinentes entendables recevables des droits de l'homme pourquoi finalement sont-ils passés pour les grands méchants qu'est-ce qu'ils rejettent profondément c'est à dire que défendre la société plutôt que l'individu pourquoi pas Tocqueville le fait aussi d'une certaine manière c'est aussi ce qu'on retrouve chez Rousseau c'est à dire les droits de l'homme permettent la création d'une société qu'est-ce qui leur pose problème véritablement dans la société finalement que proposent les droits de l'homme alors là je vais développer plusieurs choses d'abord sur leur destin leur position de grand méchant alors pour Burke je rappellerai que Burke n'est un grand méchant qu'en France et sur le continent dans les pays anglo-sassons il est un classique de la pensée politique et une référence absolument centrale Burke est devenu un grand méchant en France tout simplement parce que le libéralisme conservateur de Burke était absolument inutilisable pour les libéraux conservateurs français qui ne peuvent pas demander un retour à l'ancien régime mais Burke n'est pas un grand méchant à l'échelle internationale quant à Mestre et Bonald ils sont restés des grands méchants mais si je peux me permettre d'une provocation pas tant que ça puisque quand on lit Baudelaire que nous admirons tous nous lisons Mestre et quand nous lisons Balzac que nous admirons tous nous lisons Bonald donc Bonald et Mestre nous sont transmis par des auteurs chez qui généralement nous ne soupçonnons pas leur présence finalement on serait beaucoup plus mestrien ou bonaldien et d'autre part je pense qu'il faut souligner le fait que les thèses de Bonald et de Mestre ont été transmises à la tradition républicaine française à travers Auguste Comte et à travers la tradition sociologique il y a des échos bonaldiens jusque chez Durkheim et on pourrait dire que l'oubli de Bonald et de Mestre on a cessé de dire Bonald et Mestre à partir de Durkheim tout simplement parce que Durkheim a réussi à intégrer leurs leçons dans la tradition républicaine tout en leur répondant alors ça mène à votre question sur Rousseau parce qu'ici je crois qu'il faut souligner un paradoxe qui est que j'entendais hier Blaise Berkhoffon qui parlait de l'anti-rousseauisme de Sieyès et qui est un anti-rousseauisme rousseauiste en fait qui est une sorte de retournement de Rousseau contre lui-même et il se passe quelque chose de parallèle et de similaire chez Bonald et Mestre qui ont lu Rousseau de très près qui le réfute de très près et qui opère un retournement de Rousseau contre lui-même que va répéter leur principal disciple au XXe siècle qui est Carl Schmitt puis là aussi nous continuons à lire Bonald et Mestre à travers Carl Schmitt le grand succès de Carl Schmitt à l'heure actuelle est un succès de Bonald et Mestre Schmitt n'a fait que réinscrire l'argumentaire de Bonald et de Mestre dans la distinction de l'ami et d'ennemi et dans une insistance sur le rôle de l'hostilité en politique qui était absente chez Mestre et Bonald mais tout l'argumentaire bonaldien et mestrien se retrouve chez Carl Schmitt de manière extrêmement nette bon alors qu'était cette opération cette opération elle consiste à opposer l'idée de volonté générale et l'idée de contrat social Rousseau avait reconnu dans le chapitre du législateur que pour que le contrat social soit possible il faudrait qu'existe déjà ce qui rend le contrat social possible à savoir une volonté générale et une capacité des citoyens à préférer leur intérêt d'individus citoyens ce que Rousseau appelle la volonté générale en chacun à leur intérêt d'hommes particuliers qui est la volonté particulière la volonté générale c'est en fait la volonté du citoyen qui se pense comme pur individu citoyen la volonté particulière c'est la volonté de l'individu appartenant à un groupe à une classe à une à une corporation à une communauté religieuse la question qui se pose c'est comment former la volonté générale alors si on suit Rousseau il y a deux voies qui se présentent la première voie c'est l'égalité sociale c'est la voie la plus visible dans le contrat social autrement dit ce que Rawls appellera une démocratie de petits propriétaires si tous les citoyens sont des petits propriétaires à revenus à peu près égaux il leur sera facile d'avoir une volonté générale et de se reconnaître en elle la deuxième voie qui est également présente chez Rousseau et que va accentuer quelqu'un comme Carl Schmitt c'est l'homogénéité nationale comme le dit Rousseau dans le projet constitutionnel pour la Corse pour qu'il y ait une république il faut d'abord qu'il y ait un caractère national autrement dit ce qui va permettre aux individus de préférer leur volonté générale à leur volonté particulière c'est leur capacité à se projeter dans une identité nationale et à la tenir pour leur identité individuelle la plus profonde et la plus authentique donc la deuxième voie c'est un nationalisme il faut appeler les choses par leur nom alors que disent maintenant les contre-révolutionnaires ils disent ceci ils disent l'égalité sociale nous ne l'aurons pas et là il faut un diagnostic sociologique lucide que referont Comte et Durkheim le destin des sociétés modernes c'est la différenciation et la division du travail toujours plus accentuée de ce point de vue là le destin de la civilisation moderne c'est la spécialisation des individus donc l'inégalité la diversité des intérêts alors comment pouvons-nous fonder une volonté générale réponse des contre-révolutionnaires nous ne pouvons avoir une volonté générale que si nous avons une institution spécialisée dans la production de la volonté générale et cette institution c'est la monarchie comprise comme service public avec une noblesse d'état voilà l'homme peut tout modifier dans la sphère de son activité mais il ne crée rien telle est sa loi au physique comme au moral l'homme peut sans doute planter un pépin élever un arbre le perfectionner par la greffe mais il ne s'est jamais figuré qu'il avait le pouvoir de faire un arbre comment s'est-il imaginé qu'il avait celui de faire une constitution serait-ce par l'expérience ? voyons donc ce qu'elle nous apprend toutes les constitutions libres connues dans l'univers se sont formées de deux manières tantôt elles ont pour ainsi dire germées d'une manière insensible par la réunion d'une foule de circonstances que nous nommons fortuite et quelquefois elles ont un auteur unique qui paraît comme un phénomène et se fait obéir dans les deux suppositions voici par quel caractère Dieu nous a avertis de notre faiblesse et du droit qu'il s'est réservé dans la formation des gouvernements j'indiquerai seulement l'erreur de théorie qui a servi de base à cette constitution et qui a égaré les français depuis le premier instant de la révolution la constitution de 1795 tout comme ses aînés est faite pour l'homme or il n'y a point d'homme dans le monde j'ai vu dans ma vie des français des italiens des russes etc je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan mais quant à l'homme je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie s'il existe c'est bien à mon insu même s'il y a combat les révolutionnaires ne tiendront pas on ne fait pas la guerre avec une armée de sabetiers de tisserands et d'avocats mes chers amis vous oubliez une chose quelle chose mon cher Saint Laurent c'est qu'on n'a pas toujours battu les français et qu'ils sauront disputer le terrain moi c'est bien simple j'adore les prussiens et depuis le jour béni où j'ai appris qu'ils marchaient avec nous je cherche toutes les occasions de les acclamer j'ai eu la joie et l'honneur d'approcher sa majesté le roi de Prusse à Pylnitz mais peut-être voulais-je déjà raconter ah oui et bien voilà un homme un véritable Achille un agamemnon il pèse au moins ses 200 livres et le jacobin le plus borné après l'avoir vu n'oserait plus prétendre que les hommes sont égaux et surtout n'oublions pas que c'est grâce à eux que nous allons rentrer en France mais c'est précisément là où le bas me blesse lorsqu'il y a deux ans nous avons immigré tout était beau tout était pur il n'était nullement question de solliciter les subsides de l'étranger nous voulions faire triompher des idées que à tort ou à raison nous considérons comme inséparables de la grandeur de notre pays mais nous voulions les faire triompher par nos propres moyens le linge sale se lave en famille mon cher l'homme en train de se noyer peut bien abandonner sa montre à qui le tire de la rivière vos scrupules sont bons tout au plus pour de petites gens des paysans des artisans qui vivent confinés sur quelques coins de terroir ils ne peuvent avoir aucune largeur d'idées leur plus grand voyage c'est pour aller jusqu'au bourg voisin et quand ils se marient c'est pour épouser la fille de quelques compères du même cru leurs enfants leurs petits-enfants n'auront jamais d'autres horizons on comprend que ces gens-là se gargarisent du mot nation tenez voulez-vous que je vous dise ce que c'est que leur nation c'est la réunion de la canaille contre les gens de qualité Jean-Yves Franchard on vient d'entendre un extrait du film de Jean Renoir La Marseillaise de 1938 excellent film et c'est un dialogue croustillant entre des aristocrates qui parlent qui rejettent complètement qui parlent d'un air méprisant de la révolution et effectivement ils invoquent ce terme de nation ils se gargarisent du mot nation eux ils ont une vision une conception bien différente de ce terme de nation sûrement peut-être une conception proche de celle des contre-révolutionnaires liée à l'identité nationale dans lequel l'individu peut se projeter et on est bien à l'inverse effectivement de cet homme que Joseph Demestre dit n'avoir jamais rencontré dans le texte qu'on a entendu interprété par par Georges Clès donc cet homme qu'il dit n'avoir jamais rencontré cet homme des droits de l'homme c'est-à-dire que d'un côté il y a l'homme abstrait des droits de l'homme et de l'autre l'homme de la nation la métaphysique des nations de Demestre alors oui il y a une chose très amusante je crois qu'il faut dire sur l'extrait du film de Jean Renoir qui est que Mestre considérait que les aristocrates qu'on entend parler dans le film étaient des imbéciles et il le dit clairement dans sa correspondance et dans les considérations sur la France il dit les émigrés ne comprennent pas qu'ils demandaient le démembrement de la France et que Robespierre avec son génie infernal dit-il a sauvé la France autrement dit la position de Mestre est que les émigrés ne devaient surtout pas gagner et c'est pourquoi Dieu a eu bien raison de laisser les jacobins sauver le pays parce que justement ces émigrés ne comprennent pas l'importance de la nation et de ce point de vue là la position de Mestre consisterait à dire que bien que les révolutionnaires se soient fait une idée fausse de la nation une idée aveugle de la nation dans la mesure où ils mobilisaient l'énergie nationale que les émigrés refusaient les révolutionnaires avaient mieux compris l'essence du politique que les émigrés eux-mêmes la position de Mestre consisterait à dire ici oui les révolutionnaires ont bien compris que leur atout était la nation simplement c'est là qu'on voit la confusion de leur idéologie parce que la nation dira Mestre ne s'appuie pas sur les droits de l'homme les révolutionnaires confondent la nation sous prétexte que la nation est cet ensemble où tout le monde a les mêmes droits de naissance confondent la nation avec la société des droits de l'homme mais la nation est autre chose elle est un héritage national elle renvoie à une tradition et en fait les révolutionnaires n'ont raison contre les émigrés que dans la mesure où les révolutionnaires sont via le thème de la nation plus authentiquement traditionnalistes que les émigrés qui témoignent justement d'un effroyable détachement à l'égard de la réalité de la réalité nationale alors je crois que là justement ça nous amènerait à la deuxième voie que je décrivais parce que les contrôles révolutionnaires disent ceci ils disent voilà la volonté générale finalement ne peut être produite que par un appareil d'état et un appareil d'état qui a pour fonction de corriger les inégalités sociales et économiques donc si vous voulez il y a quelque chose que la tradition républicaine retiendra la démocratie n'est pas possible il n'est pas possible d'abolir la division du travail il n'est pas possible d'abolir la différence des statuts c'est donc la fonction propre de l'état et qui est pour eux une monarchie appuyée sur une noblesse de service public c'est donc la fonction propre de l'état que de représenter le moment spécifique de l'intérêt général contre la diversité des intérêts particuliers donc là ils ne sont pas du tout des libéraux ils ne croient pas du tout que le libre jeu des intérêts particuliers dans la société peut grâce à une main invisible s'organiser en un tout harmonieux ce que croit Burke eux ils ne le pensent pas ils pensent que l'état est là pour imposer l'intérêt général à une société divisée et dont les inégalités seront d'autant plus violentes qu'elles ne sont pas compensées par une représentation étatique de l'intérêt général bon mais l'acceptation de cet intérêt général et ici c'est Maître qui parle et ça n'est plus Bonald parce que Bonald est peu désert sur le thème de la nation cette acceptation elle passe justement par le sens de l'identité nationale et par ce qu'on peut appeler d'une certaine manière la religion de la nation ou l'institution d'un certain sacré national c'est la sacralité de la nation qui seule est capable d'assurer la production d'une volonté générale mais cela Rousseau le savait déjà quand il parlait de la nécessité du patriotisme et qu'il vantait les romains qui préféraient leur patrie à leur vie Maître et Bonald ne font ici que jouer la partie finalement républicaine de Rousseau contre sa partie libérale quand on parle d'identité nationale aujourd'hui par exemple on est encore héritier de Maître de Bonald ou plus de Rousseau je pense je pense que nous sommes les héritiers de Rousseau retourné par Bonald et Maître et transmis dans ce retournement par des gens comme Auguste Comte aux Républicains mais pour prendre un exemple prenons l'extrême confusion des débats contemporains sur la laïcité du débat public sur la laïcité puisque ce débat public finalement est très déconnecté de la réalité de la laïcité telle qu'un de ses sédimentés dans la loi de 1905 et dans la loi qui lui ont suivi qu'est-ce qui est très frappant chez tous ceux qui brandissent les mots de laïcité et de République en ce moment c'est qu'en réalité sous les mots de laïcité et de République ils réclament quelque chose comme la restauration d'une unité nationale et ce qu'ils appellent laïcité et c'est très paradoxal parce que la laïcité justement ne peut pas être ça ce qu'ils appellent laïcité est généralement quelque chose comme un sacré républicain comme une sacralité républicaine Merci beaucoup Jean-Yves Franchard d'être venu éclairer pour nous les droits de l'homme grâce aux contre-révolutionnaires et puis je rappelle que de vous on peut lire l'autorité contre les lumières la philosophie de Joseph Demestre parue chez Drose des réflexions sur l'accord des dogmes de la religion disponibles aux éditions du serf et bien sûr du procès des droits de l'homme géanologie du scepticisme démocratique sorti il y a très peu au seuil éco-écrit avec Justine Lacroix que nous recevons jeudi et enfin vous m'avez signalé et vous y tenez deux plaquettes ce qui rêve en nous le jour et tentative de contraction de la pensée de Heidegger en deux verts c'est paru aux éditions derrière la salle de bain merci beaucoup